Hey yo, salutations en to family, j'espère que tu te portes bien, et bien écoute-moi ça va à merveille. Je reviens sur l'émission, l'interview réalisée par Nathie Le Collet, Falli Poupa, une émission dominicale menée à la bien, à mon humble avis, combien même certaines personnes sortent des émissionnettes, comme l'a annoncé l'artiste après la réalisation de cette émission, de cette grande émission, pendant laquelle il a émis simplement ses avis, voyez-vous, il a émis ses opinions de par ce qu'il remarque, de par ce qu'il constate, de par ses réalisations personnelles, mais au-delà de ça, il y a toujours une contestation, voyez-vous, de par ses propos, nous allons nous apaisantir largement sur ça. Genre, trouvez-moi deux artistes qui peuvent être mieux que Falli Poupa, qui peuvent être mieux, qui auraient pu être, voyez-vous, invités pour prister, lors de l'ouverture de la Cannes, de la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2021, ce soit 2022, voilà, précisément dans le commentaire. Voyez-vous, Falli Poupa, de par toute la réalisation, voyez-vous, qui est dans son carquois, il mérite quand même d'être honoré de cette sorte-là. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, le fait pour lui d'avoir presté, prouve à suffisance largement de la visibilité dont il jouit, et aussi, il a jouit d'une certaine visibilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 millions de personnes dans le monde qui ont eu les yeux braqués, on va dire, sur cette cérémonie d'ouverture. Et c'est l'artiste qui a été choisi, bien évidemment, parmi tant d'autres pour prister devant le président de la République, devant le peuple africain venant du quatre coins d'Afrique. C'est juste énorme, c'est juste magnifique. Je dirais, Falli Poupa ne plus à présenter. C'est une star accomplie avec de réalisations énormes, avec un succès colossal qui ne fait que grandir au jour le jour. Et c'est tout à fait normal. Eh bien, on me dira, ouais, écoute, en 2012, il y a eu Bill Clinton, également Bill Clinton a fait partie d'un collectif. Et ce collectif a nécessairement, voyez-vous, sorti une chanson à l'honneur de la Coupe d'Afrique, bien évidemment, et presté lors de la cérémonie. Eh bien, ça a été de parcelle. Combien même la RDC a été assez représentée par Bill Clinton, McIntosh, qui est un artiste accompli. On ne peut pas les lui enlever, puisqu'il nous a valablement représentés. Mais en 2022, Falli Poupa a été invité en solo, voyez-vous. Ce que ça implique est que Falli Poupa a été d'abord, alors d'abord estimé à un niveau, à un autre level, le fait pour eux de ne pas avoir eu à choisir un artiste camérounais, un artiste gabonais, un artiste, j'ai envie de dire, comorien et tout et tout, ou soit, je dirais même, français et tout, pour venir prester. Et, excusez-moi, cela prouve largement combien Falli Poupa est pris en considération, pas par rapport au détriment des autres artistes congolaises, ou des autres stars congolaises et tout. Ça, non, voyez-vous. Parce qu'en République démocratique du Congo, c'est un pays pétri de talent. Il y a de talentieux. J'ai entendu parler de Inosby, j'ai entendu parler de Weyran Son, j'ai entendu parler de Robin Omondibou, de Gaze Mawet et de Gaze Fabulous, qui auraient pu, voyez-vous, ambiancer, désambiancer, lors de l'ouverture de la Cannes. Mais c'est Falli Poupa qui a été choisi, de par ses réalisations, de par son bilan, de par sa discographie, de par toutes ses prestations, de par l'énergie qu'il dégage également. C'est important. Certaines personnes diront, il a quand même de relations raisons pour laquelle il a été choisi. Mais écoutez, c'est le sponsor de la Cannes qui a choisi cet artiste, financer, payer son cachet. Écoutez, réfléchissez un tout petit peu. C'est un faux débat. Souténons nos artistes. Il y a une forme de xénophobie qui s'installe. Ce qui est dégoûtant, ce qui ne plaît pas du tout. Donc, je dirais, il faut faire main basse sur ça et pas ça autre chose. Dire les choses qui sont vraies. Considérer l'artiste le prendre, on va dire, comme il se doit parce que c'est une valeur qu'on doit préserver, qu'on doit protéger au jour d'aujourd'hui. C'est l'artiste, la star qui représente valablement, avec fierté, la République démocratique du Congo. Je dis, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est Vimawet et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501